Voilà, c'est journée paradis sur la plage du Majestic, autour d'un bon menu. Comme vous pouvez le voir, dorade de Méditerranée, marinée aux éclats de noisettes, salade de légumes bio crues, cuites des jardins de Jean-Charles Orceau. Et en vrai, ça donne ça. Je crois que je vais me régaler. Alors évidemment, derrière cette belle salade, il y a un homme. Vous m'avez reconnu ? Coucou. Salut Marion. Ça va ? Ça va ? Bonjour. Alors, cette belle salade, tu nous en parles un peu ? Oui, la salade Clarins. On a fait un partenariat avec Clarins. Clarins, c'est notre spa. Ça fonctionne très très bien, une belle marque. Et on s'est vus au printemps. Et en parlant, en discutant, on s'est aperçu que dans leurs cosmétiques et dans leurs crèmes, il y a énormément de produits alimentaires. Donc j'ai demandé la liste de tout ce qui était alimentaire dans leurs crèmes. Et on a essayé de tourner autour de ça. Donc j'ai fait deux salades. Une ici sur la plage du Majestique, une sur la plage du Gré d'Albion. Et deux desserts différents, naturellement. Et ça marche plutôt bien. C'est assez féminin, c'est dans mon esprit, j'aime bien cette cuisine-là. Très dans l'air du temps, parce que Clarins, ça bat bien. Ça séduit les femmes, donc la salade aussi. On a fait plusieurs essais quand même. On les a fait participer, on a fait beaucoup de testing. On en est arrivé à ce que vous avez mangé. C'est fait. Petit légume de Jean-Pierre Orceau ? Oui, parce qu'on a voulu faire du bio, naturellement. Naturellement. On est sur cette salade, sur le Majestique. On est plus dans le goût, dans le produit. Et un peu dans l'acidité. Que sur le Gré d'Albion, nous sommes plus dans la recherche avec aloe vera, avec goji. C'est un peu plus innovant. Un peu plus jeune. Là-dessus, le dessert est arrivé, sans se presser. Tu as quelque chose à nous dire, Chef, là-dessus ? Sur le dessert, on va écouter abricot du Roussillon. Qu'on émonde, on enlève la peau. On met ça avec de l'amande fraîche, râpée et entière. Avec un sirop à la fleur d'oranger et un petit peu de miel corse. Tout ça, c'est bio. Avec un beignet de fleur de courgette. Quel contraste avec le reste. Parce que le beignet, il est un peu riche. Mais bon, il faut bien se régaler de temps en temps. Voilà, de la pistache. Pour me rappeler mon enfance. Sympa. Dans les plaines d'Italie. C'est bon, c'est très très bon. C'était où ton enfance ? Saint-Malo. Il y avait des pistaches ? La glace à la pistache et au chocolat. J'ai un gros gros souvenir sur la digue de Saint-Malo. Hier j'ai interviewé Micmac Macaron. Il me disait que les parfums préféraient des français en macarons. Chocolat, pistache. Donc tu es bien français ? Je suis breton. Avant tout. Ça en lui saura. Ça n'empêche que j'ai le drapeau. Je suis très cocorico. Très, très cocorico. Très français. Et le petit denours ? Très fier déjà de travailler dans un groupe français. Et très fier d'être dans ce pays. Très